Bonjour et bienvenue à Jamais sans ma montre. Aujourd'hui, quelque chose de très différent, Suunto Core Noir Intégral. Tout d'abord, j'aimerais remercier l'abonnée qui m'a demandé de vous faire une présentation de la Suunto Core. Je lui avais promis pour cet été. Merci encore de la suggestion. La Suunto Core est l'une de ses montres de sport extérieur et d'endurance les plus connues des montagnards, des aventuriers et autres coureurs des bois. J'avais acheté la mienne de seconde main avant d'aller faire du ski aux Trois-Vallées, histoire de connaître l'altitude du chalet en haut de Courchevel et d'avoir une montre qui pourrait me tirer du lit le matin pour aller à la montagne. Elle fait toutes ces choses-là, mais j'ai découvert qu'elle en fait beaucoup plus. Dans la catégorie de ce qu'on appelle en anglais les montres ABC pour Altimeter, Barometer et Compass, soit altimètre, baromètre et boussole, et qui regroupent, entre autres marques, les Garmin, Casio Pro Trek, Polar et Coros, il faut d'abord faire la différence entre les montres altimètre GPS et les montres altimètre barométriques. Une montre altimètre classique fonctionne avec une pile ou au solaire et propose des fonctions très simples. Une montre altimètre GPS est rechargeable avec une autonomie plus faible, mais par contre elle propose beaucoup plus de fonctionnalités. Donc il y a des compromis. La Suunto Core a tout ce qu'il faut, mais pas plus, en termes de fonctionnalités. Mais vous pouvez compter sur une très grande autonomie, elle est à pile, mais elle n'offre pas de GPS. Laissez-moi savoir dans les commentaires si vous portez une Suunto Core, ou encore quelle est votre montre pour les sports de montagne et d'endurance. J'aimerais bien savoir. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de donner un like à la vidéo, ça m'aide beaucoup à continuer. Voici ce que vous devez savoir sur ce modèle. La Suunto est une marque finlandaise Core. Le mouvement est quartz. En termes de fonctions, sans rentrer dans toutes les complications, la montre offre à la base les fonctions d'altimètre, de baromètre, de boussole. Elle vous donne aussi, bien sûr, l'heure, la date, les secondes, il y a une alarme quotidienne, une deuxième heure ou un deuxième fuseau, un compte à rebours et un chronomètre. Je vous parlerai des autres fonctions un peu plus spécialisées dans quelques minutes et j'ai ajouté une description de toutes les fonctions disponibles dans la description de la vidéo. Le verre est un cristal minéral, l'étanchéité proposée est de 30 mètres, son poids total à 64 grammes, le prix de 200 à 250 dollars canadiens ou parfois moins. La taille du boîtier, ça fait 49 millimètres. La longueur de corne à corne, elle fait 49 millimètres aussi, mais en fait, c'est beaucoup plus long en raison de l'épaisseur et de la courbure du bracelet. Alors, c'est plus près des 55 millimètres. L'entre-corne ici, ça ne s'applique pas car le bracelet est intégré au boîtier de la montre. L'épaisseur fait ici, 14,5 millimètres. Le boîtier, bien sûr, est en composite. Le verre minéral. Le bracelet est fait d'élastomère avec une boucle à ardillon. Alors, on est ici sur du PVD noir avec deux passants. La lunette, elle est bidirectionnelle et graduée en degrés et comprenant les marqueurs de points cardinaux et deux indices lumineux. Elle est faite d'aluminium. Vous l'aurez remarqué, cette montre n'est pas neuve et elle m'a accompagné dans de nombreuses randonnées en montagne, beaucoup de journées de ski alpin, de ski de fond et de gravel bike et de VTT à travers les années. Donc, voici à quoi vous attendez dans les premières années avec cette montre. D'abord, un des passants du bracelet va se déchirer dans la première année. Ensuite, ce sera au tour du bracelet. Et ça, j'y reviendrai un peu plus tard. Ensuite, les lunettes en aluminium peintent. Hmm. Sans être trop dur avec votre montre, vous allez voir l'aluminium sous la peinture assez rapidement à cause du frottement et des coûts. Et à moins d'avis contraires, les lunettes n'est pas remplaçable. Il est rare de voir un Sunto Core avec une lunette intacte. Ce sont un peu deux faiblesses bien connues de ce modèle. Bon, maintenant, au rayon des bonnes nouvelles. Remarquez le fond du boîtier. Il est en acier poli avec une porte vissée et étanche pour loger la pile. Facile à changer. Une pile de type CR2032. C'est facile à trouver partout. Pas besoin d'aller au magasin d'appareils électroniques. Vous la trouverez à la caisse de votre épicerie de quartier. C'est la même que vous avez dans vos cyclomètres et plusieurs gadgets électroniques à la maison. Affichage négatif. Et remarquez ici la trotteuse qui défile. Très cool. Je ne vous ferai pas la démonstration complète de toutes les fonctions, mais seulement un survol. Le site de Sunto vous offre toutes les vidéos explicatives dont vous avez besoin. Et le manuel d'instructions, bien, des heures de plaisir. Tout est très bien fait. Commençons par le mode heure. Alors, avec ce bouton de navigation ici à gauche, vous allez ici passer de ce que vous avez ici, la date et le jour. Notez que vous avez un choix de langue. Alors ici, il est en français. Alors, samedi le 22 juillet. Vous avez ensuite les secondes. Et ici, vous avez un deuxième fuseau horaire. Et ici, vous avez le lever et le coucher de soleil. Alors, très utile au Québec à l'automne quand au coucher de soleil, la température peut chiter de façon radicale et vous mettre à risque d'hypothermie. Je m'en sers souvent. Vous avez aussi le chronographe, le compte à rebours ici. Tout ça par le bouton de navigation View en bas et à gauche. La fonction chronographe ici, à partir de la fonction Time. Alors, le départ et Stop est en haut à gauche, ce qui est un peu inusité si vous êtes habitué à des montres de Casio, par exemple. Stop. Remise à zéro en haut à droite. Pour le compte à rebours, c'est assez semblable. Départ Stop en haut à gauche. Remise à valeur initiale en haut à droite. Vous pouvez verrouiller les boutons pour ne pas les enfoncer par erreur. Et vous pouvez aussi éteindre le témoin sonore s'il vous dérange. Nous sommes maintenant en mode altimètre baromètre. Votre altitude, la valeur de référence ici. Nous sommes à 19 mètres. Vous avez ici la température. Attention à la température de votre corps. Enlevez l'amont de votre poignet pour une lecture plus fidèle. Vous allez remarquer aussi, je vais essayer de vous le montrer, tout en haut, vous avez ici un petit graphique qui indique les hausses et chutes de pression barométrique. Alors, cette fonction est de plus en plus utile de nos jours avec l'imprévisibilité de la météo. C'est bon de savoir quand il est temps de sortir du sentier et de rentrer à la maison avant que la météo ne devienne critique. Ici, nous sommes en mode boussole. Et bien sûr, vous avez une lunette ici qui est bidirectionnelle. Alors, ça peut vous aider, évidemment, à vous orienter. La voici au poignet. Vous pourriez croire que cette montre est beaucoup trop grosse au poignet à cause de ses 49 millimètres de diamètre et une longueur de près de 55 millimètres. Mais curieusement, et à cause de son poids plume de 60 grammes et son bracelet qui épouse la forme du poignet, il est difficile de trouver une montre qui se conforme mieux au poignet que cette Suntukor. Elle se glisse relativement bien sous vêtements sport multicouches, coquilles imperméables et manteaux, mais elle est très confortable. Quant à la lisibilité, bon, ici, on est à l'intérieur. L'affichage est fait d'une matrice de points. Pour plusieurs, ce n'est pas facilement lisible au soleil. Alors, la voici ici avec sa fonction de rétro-éclairage. Bon, c'est assez bon, mais moi, j'ai une question. Alors, si je dois actionner le bouton et ensuite actionner d'autres fonctions, mais comment je fais? Je vais vous noter ici que ma pile commence un peu à fatiguer. Je vous ai déjà dit que vous aurez sans doute à changer le bracelet dès la première année. Le prix du bracelet de remplacement de chez Sunto est autour des 80 $ canadiens. Celui que j'ai ici est identique au bracelet original et il est contrefait. J'en ai eu deux pour environ 12 $. Je vous laisserai un lien dans la description en bas si vous voulez vous prévaloir de cette offre. Si vous en avez assez de remplacer le bracelet d'élastomère, vous pourriez aussi trouver des adaptateurs qui vous permettront d'installer un bracelet de 24 mm de votre choix. Jeter un coup d'œil sur Amazon et eBay pour ses bracelets avec adaptateurs. Nilon de style NATO ou Zulu, métal, cuir, pourquoi pas? Je vous ai mis quelques liens utiles dans les commentaires en dessous de la vidéo. En résumé, voici ce qu'on aime de la Sunto Core. D'abord, ses fonctions. Bien sûr, il n'y a pas de GPS sur cette montre, mais beaucoup de fonctions utiles et faciles d'accès. On aime aussi la valeur. Autour des 200 à 250 $ canadiens, cette montre en offre beaucoup. Troisièmement, son confort. Avec ses 64 grammes et son bracelet qui épouse la forme du poignet, vous la sentirez à peine sur votre poignet. Enfin, la pile. Vous pouvez changer la pile très facilement sans outils et celle-ci se trouve facilement et à peu de frais. Voici ce qu'on aime moins de la Sunto Core. D'abord, sa lisibilité. Certains vous diront que l'affichage négatif est plus difficile à lire au soleil. Peut-être préférez-vous le modèle avec l'affichage plus clair. Moi, ça ne m'a jamais gêné. Deuxièmement, sa solidité. Les passants, le bracelet et la couronne élimée. On est loin d'une G-Shock au point de vue de sa robustesse, mais c'est une montre conçue pour des activités physiques à l'extérieur. C'est sûr qu'elle va prendre des coups. Ça me fait sourire un peu quand je vois la Sunto Core sur une liste des montres tactiques aux militaires les plus prisées. À moins que ce ne soit la montre de ceux qui se cachent dans les bureaux. En dernier lieu, son étanchéité. 30 mètres seulement, hum, donc techniquement c'est bon pour la baignade, mais ni pour la plongée en apnée, ni pour les sports nautiques. C'est dommage. Il me semble qu'elle devrait offrir une étanchéité d'au moins 100 mètres. Est-ce que je vous la recommande? À 200 $ ou moins de seconde main, ou entre 250 et peut-être 300 $ au maximum, 300 $ canadiens, c'est moins solide qu'une G-Shock. C'est une montre qui offre beaucoup de fonctionnalités pour vos activités extérieures. Préparez-vous tout de suite à vous procurer des bracelets de remplacement. Un dernier mot. N'oubliez pas qu'elle existe aussi avec un fond blanc. Si vous avez accès à des revendeurs au Japon, vous la trouverez aussi maintenant en rouge et noir ou en jaune et noir. Si tout ce que vous cherchez, c'est une montre robuste pour accompagner toutes vos activités extérieures, mais sans les fonctionnalités d'altimètre, de baromètre ou de boussole, et que vous n'avez pas encore de Casio G-Shock dans votre collection, il serait temps de vous y mettre, et la vidéo est juste ici. N'oubliez pas de vous abonner, de donner un like à la vidéo et de commenter. Merci d'être resté jusqu'à la fin et au plaisir de vous retrouver dans une prochaine émission très bientôt. Au revoir!